Petite vidéo, aujourd'hui on va parler de nationalisme, on va parler des comptes pour enfants, on va parler des frères Grimm. Alors ce qui est intéressant à comprendre de ce concept social qu'on pourrait appeler le nationalisme, c'est un peu la manière dont il s'est construit, la manière dont il est apparu et la manière dont il est utilisé aujourd'hui. On entend beaucoup parler dans les médias justement d'un retour du nationalisme, on parle des Catalans, on parle des Corses, on parle du Brexit, on parle de beaucoup de choses qui dans la vieille Europe, est en train de faire réémerger ce qu'on appelle le nationalisme. Je vais m'intéresser à ce concept rapidement sans aller en profondeur, mais je vais donner quelques astuces pour essayer de comprendre un petit peu comment ça marche et la relation avec les comptes, parce que c'est ça qui nous intéresse dans cette vidéo. Alors, il faut comprendre que pendant des siècles, les peuples ont eu une identité qui était liée à leur roi, empereur, donc à leur seigneur. On avait l'identité du seigneur, on était marqué par les marques du seigneur. On portait les cuitions du seigneur, on portait les symboles du seigneur ou les couleurs du seigneur. Et ça, ça nous déterminait comme identité et ça nous déterminait aussi comme ensemble, comme une communauté en fait. Puis, à partir de 1889, quand on a commencé à se dire qu'on pouvait décapiter le roi, que ce serait pas mal en fait, ça serait peut-être intéressant, le message s'est un peu baladé en Europe en fait. Et puis là, les peuples, ils ont commencé à se dire, « Hum, on peut les... on peut... on peut quand même quoi ? » Là, non, rien. On peut les tuer. Et on commence à avoir des petites révoltes qui se font en Europe. Petites révoltes qui atteindront leur apogée en 1848, avec ce qu'on appelle la révolte des peuples, qui comprennent des pays comme l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, enfin, beaucoup de pays qui en ont assez, beaucoup de peuples, des gens du commun qui en ont assez des empereurs et des rois, et qui se disent, « Maintenant, ça suffit, on va se débarrasser de cette structure. » Et là, apparaît à partir de 1800 en fait, des réflexions autour de, « Qu'est-ce qu'on fait si on n'a plus de roi ? » Si le roi, si le suzerain disparaît, c'est quoi notre identité ? Qui on est ? Qu'est-ce qui nous détermine comme communauté, comme groupe unis ? Et ce que vont faire les penseurs de l'époque, dont les frères Grimm, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'ils vont essayer de structurer des communautés, des groupes d'individus, des populations d'individus, à travers deux grosses variables. Il en existe d'autres, mais allez voir d'autres vidéos là-dessus. C'est la langue et la culture. Et à travers la langue et la culture, ils vont dire, « Si on a la même culture et si on a la même langue, alors on fait partie de la même nation. » Ce n'est pas si facile que ça. Surtout du point de vue culturel. Donc là, on va passer du côté des contes. Des contes, il était une fois en fait, ce qu'on lit aux enfants, le petit chaperon rouge, Cendrillon, etc., etc., qui sont les contes de notre enfance. Ce qui s'est passé, c'est que les frères Grimm, justement, en voulant créer une unité nationale, se sont dit, on va récupérer toutes les histoires du folklore, toutes les histoires qui existent depuis le Moyen-Âge, même l'Antiquité pour certaines. On va les compiler de manière intelligente et on va en faire un fil rouge, un fil directif de la nation germanique. Et ça, c'est très important à saisir parce que ce qu'ont fait les deux frères, ce n'est pas juste prendre des histoires et les compiler. Ce sont deux philosophes-philologues, ça veut dire qu'ils s'intéressent plus particulièrement aux mots, à la racine des mots, et ils vont compiler de manière intelligente tous les récits qu'ils ont réussi à ramener ou faire ramener, parce qu'ils ne se sont pas promenés dans la forêt et dans les villages pour aller récupérer les textes. Ils ont envoyé des gens ou ils ont essayé de les faire venir directement à eux pour constituer justement un corpus qu'on connaît aujourd'hui sous le nom des Comptes pour Enfants et du Foyer, qui est un best-seller. C'est un patrimoine de l'humanité, quoi. Qui est au cœur même, en fait, de la construction de l'identité germanique, mais pas que, de l'identité aussi européenne. Parce que, par exemple, en France, les Comptes de Perrault vont reprendre des Comptes qui existaient déjà aussi, puisqu'il y a toujours eu des échanges entre les peuples, de ces histoires-là, et donner différentes versions. Et donc, tout l'ensemble de ces textes-là vont permettre d'avoir une cohésion, d'avoir une culture commune. Et là, ça devient très intéressant. Il faut comprendre que les premières versions des textes des frères Grimm, donc Jacob et Wilmen, je pense, désolé pour le nom en allemand, servaient avant tout comme un document politique pour les adultes. Ça avait été écrit pour les adultes. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que, quand ça a été traduit en anglais, ça a eu tellement de succès auprès des enfants que les frères Grimm ont fait des modifications pour les adapter aux enfants. Et je vais vous parler un petit peu des stéréotypes qui fonctionnent à travers les Comptes, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Il y a toujours un bon, un méchant, il y a toujours une aventure, et puis à la fin, une forme de morale et qui nous permettent un petit peu de nous situer dans notre place dans l'univers, un petit peu comme on retrouve dans l'Iliade et l'Odyssée, donc la manière d'être bien située dans le cosmos et les valeurs qui la traversent. Donc, en règle générale, il y a toujours un petit peu de magie. Ça peut être la fée qui va venir vous aider, ça peut être un objet, ça peut être un arbre, ça peut être plein de choses. Le deuxième point qui est très important dans les Comptes, c'est la belle-mère. La belle-mère qui est souvent une marâtre, qui est souvent la méchante. À noter, et c'est très important, dans les premières versions des frères Grimm, ils mettaient la mère, et pas la belle-mère. Ils ont modifié pour justement essayer de garder cette unité, parce qu'il faut comprendre que la mère est au cœur de ce qu'on appelle la famille nucléaire et qu'il fallait justement garder cet équilibre. Donc, ils ont fait des modifications pour que ça soit la belle-mère. La deuxième chose qui est très intéressante, c'est sorcières et puis différents magiciens qui vont intervenir pour mettre ou aider ou justement bloquer. Il y a toujours un peu aussi un fripon, quelqu'un qui va venir déstabiliser la situation, qui va venir amuser un petit peu cette histoire. Et finalement, il y a des transformations en animaux. Très fréquemment, donc la grenouille et la princesse, le cygne, etc. Et à partir du moment où vous remplissez certaines conditions, les gens qui ont été charmés, qui se sont retrouvés dans le charme, peuvent sortir du sort et puis peuvent justement reprendre leur vie normale. Et cet archétype-là, on le retrouve dans tous les contes des Frères Grimes. Ce qui est très intéressant parce que ça nous donne un petit peu la manière dont pense cette nation, comment pense l'esprit germain et comment ça a évolué, comment ça influence encore aujourd'hui différents autres pays. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. J'espère que vous allez partager avec moi les contes que vous avez préférés. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pourrais peut-être en analyser si vous m'en mettez dans les commentaires pour la prochaine vidéo. Donc, je vous remercie beaucoup.